A partir de ses sept ans et jusqu'à ses dix ans, classe égale à HRL M. Johan a connu un drame dont les victimes ne se remettent jamais. L'ancien candidat de la Star Academy, saison 4, en 2004, a été violé par un animateur de camping. Et le 2 août 2021, il a posté un message bouleversant en story Instagram. L'ancien compagnon de Clémence Castel était en pleine lecture du livre Nos âmes oubliées d'Alix Stéphane, un ouvrage qui l'a beaucoup touché car il évoque les abus sexuels. Ainsi, il a partagé un passage en story, puis a commenté « Je crois qu'on ne se remet jamais complètement d'avoir été violé et abusé. » Trente ans plus tard, mon corps s'encombre encore de souvenirs enfouis, de cicatrices qui se remettent à saigner. Ça m'empêche certainement d'aimer comme il le faudrait, d'être épanoui, d'être heureux. Un lourd manteau de merde sur le dos. Combien sommes-nous dans ce cas ? Mathieu Johan souhaite que les personnes qui ont subi le même traumatisme puissent guérir et trouver la paix. « Lui fait tout pour, je chemine doucement vers un meilleur. J'en appelle à l'univers. Je médite, je prie, j'espère. Je veux croire que j'arriverai à consoler l'enfant que j'étais. Que je revois sur son lit quel feutré derrière ses vinyles. » Guillaumet En novembre 2020, le compagnon de Badia évoquait ce douloureux sujet sur le plateau des maternelles, France 5. Les téléspectateurs ont ainsi appris que quand ça a débuté, il n'a pas osé en parler à sa maman. Qui s'était un peu amouraché de ce type. Mais un jour, ils ont été surpris par un estivant. « J'ai honte, je cours m'enfermer dans ma chambre. J'ai appris plus tard que ce n'était pas à moi d'avoir honte. » « C'était à lui, c'était à l'agresseur », avait-il expliqué. Des années plus tard, il est parti à sa recherche pour tenter de soigner ses blessures. Et, à sa grande surprise, l'homme travaillait toujours avec des enfants. Il avait fait six mois de prison pour avoir agressé au moins cinq enfants. « Témoins au procès », a précisé Mathieu Johan. Afin de l'effrayer, l'homme de 41 ans qui était désormais connu. Lui a fait savoir qu'il pouvait révéler son identité. « Je ne l'ai jamais fait car j'estime que malgré tout la justice a fait son travail. Mais je me suis trouvé plus fort que lui, peut-être qu'il tremble encore. » « J'aime cette idée-là », avait-il conclu. « J'aime cette idée-là ».